Oui, bonjour, bienvenue à cette consultation publique, consultation écrite en vertu du décret ministériel concernant les consultations, tout ça relativement évidemment à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Mon nom est Pierre-Marc Bruneau, directeur adjoint au processus de l'aménagement du territoire et du développement économique à la ville de Saint-Constant. Puis aujourd'hui, je serai avec vous pour vous expliquer les tenaces et aboutissants du projet de règlement 1709-21, modifier le règlement du zonage 1528-17 afin de modifier l'usage autorisé de la grille des spécifications CGS-101 ainsi que leurs normes afférentes. Donc, le projet de règlement consiste en fait à modifier la grille des spécifications CGS-101, ça se limite qu'à ça seulement, puis toutes les modifications qui seront apportées à la grille des spécifications en question. Donc, il s'agit de retirer les usages de la classe C5, divertissant et activité récrotouristique des usages autorisés dans la zone, de retirer l'usage spécifiquement permis de la vente de véhicules neufs des usages autorisés dans la zone, donc ça ne sera plus permis à l'avenir. En contrepartie, le but du projet de règlement 1709-21 est d'autoriser les usages commerciaux des classes commerciales C1, détails et services de proximité, C2, détails locales, C3, services professionnels et spécialisés, et C4, hébergement et restauration, le tout en possibilité de mixité avec des usages résidentiels de 4 logements et plus aux étages supérieurs. Également, on parle d'autoriser les usages résidentiels des classes H2 bifamiliales et trimériales, H3, 4 à 8 logements et H9, 9 logements et plus, avec une densité minimale de 40 logements à l'hecteur, tel que prévu au chemin d'aménagement révisé de la Mercé de Roussillon et du plan métropolitain et d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Et par ailleurs, toujours dans cette grille des spécifications-là qui est appelée de modifier, on parle de permettre la possibilité de déployer un projet intégré si nécessaire, d'autoriser l'usage P1 par terrain de jeux et espaces naturels dans la zone, donc afin de planifier les espaces verts dans ce projet de développement-là, d'ajouter des bâtiments à structures jumelées contiguées aux constructions autorisées, donc en plus des structures déjà isolées, celles jumelées contiguées le seront également, d'autoriser des bâtiments de 2 à 8 étages dans la présente zone, on est en frontage à la route 132, donc secteur plus propice à de la densification accrue, considérant qu'un réseau de transport structurant qui s'en vient là dans les prochaines années. Également, établir une marge de 20 mètres pour tout bâtiment principal, à partir d'une ligne de l'eau donnée sur les rues du Masson et de la Magdalene, donc rue du Masson et de la Magdalene sont les deux rues qui ceinturent ce projet actuellement, donc toute construction devrait être située minimale à 20 mètres d'une ligne de l'eau, des résidences unifamiliaires ou des bâtiments de 8 logements qui sont limitrophes à ce terrain-là, donc vraiment dans le but de créer des aménagements tampons et espaces verts aussi, pour préserver l'intimité des gens qui ont déjà des propriétés dans le secteur. Finalement, de ne pas situer la présentation à la section 5.13 du règlement videur. La section 5.13, c'est tout ce qui est des distributions plus spécifiques pour des projets intégrés. Pourquoi nous ne la rendons pas applicable, c'est que ces distributions-là sont conçues pour des petits projets. Dans ce cas, on parle d'un projet de plus grande envergure, il y a déjà un normatif de base prévu dans la réglementation du zonage, donc on pourrait permettre les projets intégrés, mais toujours en respectant le règlement général. Au niveau des zones concernées et contiguées, la zone CGS 101, comme je vous disais tantôt, est située dans le corridor de la route 132, délimitée par la rue du Masson, la rue de la Magdalene, la rue Mayotte ainsi que la rue Maisonneuve. Donc, les zones contiguées à cette zone-là, bon, c'est sûr que c'est ce que vous voyez ici en gris à l'écran présentement. Donc, c'est ça. La zone CGS 101, c'est sur la route 132, adjacente aux emprises du ministère des Transports. Et tout ce que vous voyez, rue Marcoux, Marcotte-Morin, une bonne partie des M, à vrai dire, fait partie des zones qui sont contiguées à la zone concernée. Évidemment, ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire par les gens des zones concernées et continue l'ensemble du projet de règlement, donc l'article 1, qui est le remplacement des dispositions privées à la grille des spécifications CGS 101. Pour être valide, le tout demandeur doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet et la zone d'où elle provient. Le question de mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite. Cette demande-là doit être reçue au bureau de l'hôtel de ville ou encore la chute de courrier à l'hôtel de ville. Au plus tard, le huitième jour qui suit celui de la publication du présent avis sur le site internet officiel de la ville. Cette demande-là doit être signée au moins par 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par moins de la majorité d'entre elles, c'est le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Elle est considérée comme une personne intéressée. C'est toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes. Donc, être domicilié dans une zone d'où peut provenir la demande, être domicilié depuis au moins six mois au Québec, ainsi que tout propriétaire non résident d'un immeuble occupant un unique non résident d'un immeuble ou occupant un unique non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé par aucune capacité de voter, qui est propriétaire de l'immeuble en tant que tel ou occupant unique d'un établissement d'entreprise, situé dans la zone d'où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois, ou tout copropriétaire individu non résident d'un immeuble ou occupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, à savoir être copropriétaire individu d'un immeuble ou co-occupant d'un établissement d'entreprise, situé dans une zone d'où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois, ou être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou co-occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire le cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou lors de la présentation de la demande. Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure de la soignité canadienne et ne peut pas être ancrée à tel. Dans le cas d'une personne morale, il faut qu'elle soit désignée parmi ses membres, administrateurs ou employés par résolution. Par résolution, une personne aussi qui est majeure de citoyenneté canadienne qui n'est pas ancrée à tel n'a pas fait d'aucune capacité de voter prévue par la loi. Puis, avoir produit ou produire en même temps que la demande d'une résolution désignant de la personne autorisée à signer la demande et être inscrite sur la liste référendaire est le cas échéant. Toutes les dispositions du second projet qui est à être adopté prochainement qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes à bélaboraté. Donc, si le contexte a parlé de permis, c'est ce qui est le cas actuellement. Ce projet de règlement peut être consulté au bureau de l'hôtel de ville, au 147 rue Saint-Pierre à Saint-Constant ou encore dans la section avis public du site internet de la ville de Saint-Constant au www.saint-constant.ca. Sinon, pour toute information aussi, vous pouvez également communiquer avec le service du greffe et des affaires juridiques au 450-638-2010 poste 7530. Si c'est concernant l'aspect urbanistique de la chose, vous pouvez communiquer avec le service d'aménagement du territoire et du développement économique au 450-638-2010, le poste 7223. C'est donc ce qui complète cette présentation concernant le projet de règlement 709-21. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris aujourd'hui avec nous et au plaisir de se retrouver prochainement si l'évolution de la pandémie, ça passe bien en personne au pavillon de la biodiversité pour une consultation publique, standard qu'on a eu le plaisir de connaître avant la pandémie. Merci, bonne journée.